La gastronomie italienne est réputée pour sa générosité et son côté épuré, mais savoureux à souhait. Il ne m'est pas possible de parler de la cuisine italienne sans évoquer les pâtes carbonara. C'est vrai que c'est une recette connue dans le monde entier et je pense que c'est l'un des plats les plus réalisés car il est rapide, simple et ne demande pas beaucoup d'ingrédients. Mais qu'en est-il de la vraie recette de la carbonara, celle qui est confectionnée dans les règles de l'art à la tradition italienne ? Celle réalisée avec du pecorino et du guanciale. Et bien la voici, nous allons vous donner notre version food cuisine des spaghettis à la carbonara. Alors chers amis, pour faire des bonnes carbonara, il nous faut des pâtes, il nous faut du pecorino et non pas du parmesan, il nous faut des oeufs et il nous faut du guanciale. Le guanciale, c'est pas des lardons comme ceux que vous achetez dans le commerce, c'est une poitrine très grasse, d'accord ? Vous voyez un petit peu tout ce gras qu'on a et ça c'est très important, il faut que ça soit riche. La carbonara, c'était des pâtes qui étaient faites pour les gens qui travaillaient dans les mines de charbon. Donc dans l'idée, c'était un plat qui tenait au corps, qui était plutôt généreux et surtout qui ne nécessitait pas 150 produits qui devaient se faire très rapidement pour manger rapidement le midi et repartir travailler derrière. Donc dans l'idée, ce plat là, il ne faut pas de crème, il ne faut pas de lardons pas top, il faut vraiment une poitrine très grasse. Donc si vous n'avez pas de guanciale, trouvez une poitrine de porc très grasse, ça c'est important. Et après, le pecorino. Le pecorino, vous pouvez le remplacer par du parmesan si vous voulez, mais c'est le vrai fromage qu'on utilise dans la carbonara. Et vous verrez, notre crème, on l'aura, mais c'est nous qui allons la confectionner nous-mêmes avec tous ces produits-là. Mais ça, on va voir ça plus tard. On va tout de suite lancer la cuisson de nos pâtes. Nos pâtes, on a 380 grammes de spaghettis. Donc ici, j'ai mis une casserole d'eau avec 4 litres d'eau. On va la faire chauffer, cette casserole d'eau. Et quand on fait cuire des pâtes dans de l'eau, c'est très simple. Pour 100 grammes de pâtes, je mettrai 1 litre d'eau et 10 grammes de gros sel. D'accord ? 1 litre d'eau, 100 grammes de pâtes, 10 grammes de gros sel. Après, on continue. Là, j'ai mis donc 4 litres. Là, j'aurai 400 grammes et j'aurai 40 grammes de gros sel. D'accord ? Comme ça, vous saurez toujours comment bien assaisonner vos pâtes. Donc moi, mon gros sel, il est prêt. Je ne le mets jamais au début avec mon eau froide. J'attends que mon eau bout pour mettre mon gros sel dedans, ce qui me permettra, en fin de compte, que mon eau bout plus vite. On va s'occuper en attendant de notre guanciale. Parce que la carbonara, c'est un plat qui se prépare rapidement. Tout se fait en même temps. On cuit les pâtes, on lance son lard, on fait tout ça en même temps. Donc à des moments, ça risque d'aller un peu vite. Allez, on se lance. Le guanciale, on le prend. Alors moi, j'ai pris des tranches assez fines. Je leur ai demandé de me les tailler. Et je vais les tailler en toutes petites lamelles. Une petite chiffonnade dans l'idée. D'accord ? Voyez, regardez. Alors, c'est une viande qui est assez dure comme ça. Donc j'essaye vraiment de prendre le temps. Vous voyez, je fais vraiment des tout petits morceaux. Alors moi, je suis très généreux en guanciale parce que j'adore ça déjà. On va faire les choses dans l'ordre. Je suis un gourmand de nature. Donc j'ai tendance à en mettre un peu plus que dans la recette originale. Cette viande est très grasse, comme je vous le disais. Donc quand je vais la lancer en cuisson, je n'aurai pas besoin de mettre de gras dans le fond de ma poêle. Et vous voyez, le temps que je taille mon guanciale, alors j'essaye de le faire avec la sang italien, en vérité, j'ai énormément de mal à dire ce mot. Amis italiens, excusez-moi si j'écorche ces jolis noms de produits qui sont fabuleux. Le terroir italien est extraordinaire. Je vais venir mettre mon gros sel dedans. Comme ça, ça, c'est fait. Je vais allumer en même temps une grande poêle. Prenez une très grande poêle si vous faites pour 4 personnes parce qu'à un moment, tout va se retrouver dans votre poêle. Et ma poêle, je vais la mettre à chauffer à 7, 8 sur 10. D'accord ? Pendant que ma poêle chauffe, je vais prendre mes spaghettis et je vais les lancer en cuisson. Alors, vous regarderez le temps de cuisson sur l'emballage de vos spaghettis. Ça, c'est important. Et vous les ferez cuire exactement le temps préconisé. On trichera un peu. On enlèvera 2-3 minutes dans la casserole par rapport au temps qu'on va les mettre dans la poêle parce qu'ils vont continuer à cuire. Allez, c'est parti. On lance nos spaghettis. Moi, j'ai 9 minutes de cuisson recommandées sur la boîte. Donc, ça veut dire que dans 7 minutes, il va falloir que je les sorte, ces spaghettis. Directement, je vais mettre mon guanciale dans la poêle. Et quand vous faites des carbonara, ce qui est bien, c'est d'avoir une pince. Ça vous aide à travailler un petit peu partout, à passer dans la poêle, dans la casserole. On va aider les pâtes à bien s'immerger tranquillement dans l'eau. Et on viendra également mélanger notre viande. Vous voyez, une odeur extraordinaire. Ce guanciale, il est vraiment superbe. Je vais m'occuper de mes oeufs. Je vais prendre 3 oeufs entiers. Donc, je vais les mettre directement dans mon saladier. Et c'est mes oeufs qui vont me faire ma sauce en fin de compte. C'est ça l'idée d'une carbonara. Donc là, j'ai 3 oeufs entiers. Je vais mettre 2 jaunes d'oeufs. Donc, je casse mes oeufs et je vais les clarifier. C'est-à-dire, je sépare le blanc du jaune. Voilà. De temps en temps, je vais voir mon guanciale. Si tout va bien, je le fais revenir. S'il faut, je baisse un peu l'eau de mes pâtes. Vous voyez, c'est dynamique, une carbonara. C'est assez copieux comme ça. Donc, il faut bouger quand on la fait. Je mets de côté. Les blancs, je ne les jette pas. Je les utiliserai sur une autre recette. Il me reste une dernière chose à préparer. Eh bien, c'est mon pecorino. Alors, le pecorino, 36 mois d'affinage. C'est vraiment le top du top. Et on va le râper tout simplement. Comme ceci. Vous voyez, quand il a 36 mois d'affinage, en général, il se travaille plus facilement. Il a bien séché, vous voyez. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le pecorino, parmesan. Pecorino, c'est un peu plus puissant en bouche. Ce que je vais faire, pour m'aider, je vais couper en deux mon pecorino et je vais pouvoir continuer à le râper. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'à la croûte, volontairement. On a beaucoup de fromage, c'est normal. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il colore bien. À un moment, il y a des éléments qui vont trop vite. Vous baissez le feu sous la poêle, par exemple. Ça y est, là, on a vraiment quelque chose de joli. Moi, je vais en enlever parce que j'aime en mettre au-dessus. Donc, je vais en mettre sur le côté, une bonne moitié. Et ensuite, le gras, surtout, ne le jetez pas. On ne jette pas à la poubelle un mets aussi précieux. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter dans notre poêle du jus de cuisson. Une bonne louche. Voilà. Moi, sur la croûte, je garde. Je vous dis, j'en remettrai un petit peu à la fin dessus. Là, on va remettre encore une louche de notre jus de cuisson. Et ce qu'on va faire, on va prendre notre casserole avec la cuisson de nos pâtes et on va passer toutes nos pâtes, il leur reste à peu près deux minutes de cuisson, avec notre lard. Vous voyez, je ne m'embête pas. D'où la pince assez pratique. Et là, on va cuire en fin de compte un peu dans le lard. On va terminer la cuisson de nos pâtes. C'est maintenant que tout va se jouer pour vous, chez vous. Déjà, moi, je ne rajoute jamais de sel en assaisonnement parce que j'ai l'eau de cuisson de mes pâtes qui est déjà salée, j'ai mon lard qui est déjà salé, je n'ai pas besoin de sel supplémentaire. Par contre, je vais mettre pas mal de poivre. Ça, c'est important. Et je vais les mettre avec mes œufs. Je vais prendre un fouet et je vais mélanger au fouet mes œufs. Je vais les battre comme une omelette. Je fais attention ici que mes pâtes aient toujours de l'eau. Si à un moment, j'ai moins d'eau, j'en reprends dans mon jus de cuisson. Voilà. Là, elles continuent de cuire tranquillement. Je vais en remettre un peu encore. Super. Là, je suis au top. Allez, mes œufs, je les bats en omelette et je vais intégrer tout mon fromage avec mes œufs. Et je mélange. Ça va vous faire une sorte de pâte. Vous allez perdre en volume sur votre fromage. Là, vous êtes au top. À ce moment-là, c'est une louche de jus de cuisson dans mes œufs avec mon fromage. Et là, il va déjà commencer à me faire fondre une première fois mon fromage. Là, mon fromage, il a fondu. Il me fait quelque chose d'assez nappant. Ce qu'il va falloir, c'est vérifier que nos spaghettis sont cuits. Et pour ça, pas de secret, on ne jette pas les spaghettis contre le mur, les amis. On goûte. Tout simplement, il faut garder une pâte avec une certaine mâche. Moi, ça me plaît bien. Dans ma poêle, je n'ai pas beaucoup d'eau. Je vais en mettre un peu plus. L'eau va se lier avec l'œuf. Attention, ce qu'il faut, ce n'est pas faire une brouillade d'œufs. Ce n'est pas le but. On ne veut pas que les œufs cuisent trop vite. On ne veut pas qu'ils fassent des bouloches. On veut que ça nous fasse, en fin de compte, une crème. C'est ce qui vous donne l'idée qu'il y a une crème dans cette préparation. Donc moi, ce que je fais, pour être sûr qu'ils ne cuisent pas trop vite, je coupe mon feu. Je coule l'intégralité de ma préparation. Et soit vous faites comme moi, soit vous tournez avec votre spatule. On va faire revenir nos pâtes, comme ceci. Alors là, vous allez me dire, Clément, il y a beaucoup, beaucoup de sauce. Vous inquiétez pas. Votre œuf, là, il va continuer à cuire. Une fois que vous avez fait ce que je viens de faire, si vous regardez bien, dans ma poêle, ma sauce, elle est toute liquide. Mais cette sauce, là, elle va enrober mes pâtes. Vous voyez ? Regardez-moi ça. Ça y est, là, on y est. Je ne rallumerai pas mon feu. Parce que vous allez voir, ça va continuer à épaissir tranquillement. Et à la fin, vous allez avoir exactement ce que vous voulez. Donc là, on reste, on mélange, on fait tourner comme ça dans la poêle. Et on va pouvoir dresser. Ma recette est terminée. On va pouvoir attaquer le dressage. Comme je vous disais, on a une jolie crème qui épaissit au fur et à mesure. Si elle épaissit, trop vite. Petit truc. On reprend. Ne jetez pas votre cuisson des pâtes. On en reprend un petit peu. Et on en remet un petit peu dans sa poêle. Comme ceci. On remélange. Et ça nous relitifie notre sauce. On va prendre nos pâtes. Et on va essayer de se les tourner joliment dans une petite louche. Voilà. Comme ça. Et après, on vient les poser dans une assiette joliment. Voilà. Superbe. Là, je vais en remettre un peu plus parce que je suis quelqu'un de généreux. Ce que j'aime, moi, c'est venir avec une cuillère prendre ma crème. Vous voyez cette petite crème là qui est au fond. Alors, ce n'est pas de la crème, encore une fois. C'est ma liaison avec mon pecorino. Ça, c'est important de venir le mettre. Parce que si vous ne le mettez pas, vos pâtes ne vont pas être crémeuses. N'hésitez pas à revenir mettre un petit peu de liquide si besoin. Et moi, vous voyez, elles sont bien crémeuses. C'est exactement ce que je veux. Voilà. Et à la fin, on prend des petits morceaux de guanciale croustillants. Topissime. Voilà. Là, les amis, un coup de poivre moulin. Ma recette est terminée. Inutile de vous dire que dans cette cuisine, on a une odeur magnifique. Moi, je connais exactement le résultat de cette recette. Crémeux. Gourmand. Quand on a des grosses journées de travail ou qu'on veut faire plaisir aux enfants, c'est le plat idéal. Je suis Food Carbonara. Sous-titrage Société Radio-Canada